Vous êtes à nouveau les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La vidéo d'aujourd'hui est à propos de Pseudomonas aeruginosa. Je suis le Dr Mperela. Je vous propose aujourd'hui une plongée approfondie dans le monde des Pseudomonas aeruginosa. Introduction Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques et les implications médicales des bactéries Pseudomonas, en mettant particulièrement l'accent sur Pseudomonas aeruginosa. Classification Les Pseudomonas sont classés dans le genre Vibrio. Pseudomonas aeruginosa est une espèce bien connue de cette famille, réputée pour sa coloration bleu-vert caractéristique. Épidémiologie Ces bactéries sont souvent opportunistes, profitant des environnements hospitaliers et humides pour proliférer. Elles sont communément retrouvées dans l'eau, ce qui peut être un problème dans les établissements de santé. Caractère morphologique Pseudomonas aeruginosa présente une morphologie distincte, ce sont de petits bacilles, bactéries en forme de bâtonnets, à grammes négatifs, fines, non sporulées, et très mobiles grâce à leurs cils polaires. Caractère cultureux Ces bactéries se développent dans des conditions aérobistrictes, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'oxygène pour croître. Elles sont généralement cultivées à des températures comprises entre 30 degrés Celsius et 37 degrés Celsius. En laboratoire, on peut les distinguer par leurs différentes morphologies de colonies sur les milieux de culture. Il existe trois types de colonies. Les colonies de type La, large, sont grandes, rugueuses, avec un centre bombé et un bord irrégulier. Les colonies de type WSM, small, sont petites, rondes, convexes et lisses. Les colonies de type WM, nuqueuses, sont bombées, opaques, visqueuses et présentent une pseudo-capsule, alginate. Odeur Les pseudomonas dégagent une odeur semblable à celle de la fleur de seringa, jasmin. Pigments Ils produisent deux pigments principaux. Le piocianine, un pigment bleu vert soluble dans le chloroforme, présent dans le milieu kinga. La pioverdine, un pigment jaune vert fluorescent soluble dans l'eau, présent dans le milieu kingbè. Caractère biochimique Les pseudomonas sont oxydase positive, catalase positive, nitrate réductase positive, ostadazote, ADH positive et citrate positive. Ils attaquent le glucose par voie oxidative. Facteur de virulence Pour l'adhésion, pilie, flagelle et fins brillées. Pour l'invasion, protéase, élastase, phospholipase et exotoxyna. Pour la dissémination, leucocydine, qui inhibe les neutrophiles et les leucocytes, et LPS, l'hypopolysaccharide. Protection Les pseudomonas possèdent une capsule composée d'alginate. Pouvoir pathogène Ils peuvent provoquer diverses infections, notamment oculaires, kératite, abcès de cornée, endophtalmie, cutanée, folliculite, périonixis, infection de plaies chirurgicales, infection chez les brûlés, bronchopneumopathie et otite, externes aiguës et moyennes chroniques, ainsi que des infections digestives. Sensibilité aux antibiotiques Les pseudomonas sont souvent multirésistants, avec une résistance naturelle ou acquise due à une mauvaise perméabilité de la membrane externe ou à la production d'enzymes inhibitrices d'antibiotiques. Ils sont sensibles à des molécules telles que les bêta-lactam, carboxy, monobactam, carbapénem, les aminosides, les fluoroquinolones, la colimicine et la phosphomycine. Traitement Le traitement curatif implique l'utilisation d'antibiotiques antipiocianiques majeurs tels que l'imipenem, la cyprofloxine et la phosphomycine. Il est recommandé de ne jamais utiliser de monothérapie. L'amicacine est également un antipiocianique majeur. Prévention Des mesures d'hygiène générale et individuelle, la désinfection des locaux, l'isolement des patients fragiles et une asepsie rigoureuse dans la pratique des soins sont recommandées. Question Répondez aux questions suivantes dans les commentaires. 1. Quel est le genre des pseudomonas et quelle est l'espèce la plus connue ? A. Vibrio, pseudomonas aeruginosa B. Echerichia, salmonellatif inurium C. Bacillus, clostridium difficile D. Streptococcus, staphylococcus oreux Deux où sont souvent retrouvés les pseudomonas et pourquoi cela peut être problématique ? A. Dans l'air, risque d'allergie B. Dans l'eau, peuvent proliférer dans les environnements hospitaliers et humides C. Dans le sol, bénéfique pour la croissance des plantes D. Sur la peau, protège contre les infections 3. Quelle est la morphologie des pseudomonas aeruginosa ? A. Coxyagramme positif B. Bacillagramme négatif, fine, non sporulé, mobile avec un cil polaire C. Bacillagramme positif, sporulé, immobile D. Spirillagramme négatif, mobile avec des flagelles polaires 4. Quelles sont les températures de croissance optimales des pseudomonas aeruginosa en laboratoire ? A. Entre 20 degrés Celsius et 25 degrés Celsius B. Entre 40 degrés Celsius et 45 degrés Celsius C. Entre 30 degrés Celsius et 37 degrés Celsius D. Entre 10 degrés Celsius et 15 degrés Celsius 5. Quels sont les principaux pigments produits par les pseudomonas aeruginosa ? A. Rouge et jaune B. Violet et vert C. Bleu et orange D. Piocianine, bleu vert, et pioverdine, jaune vert fluorescent 6. Quels sont les caractères biochimiques des pseudomonas ? A. Oxydase négative, catalase négative, nitrate réductase négative B. Oxydase positive, catalase positive, nitrate réductase positive, ADH positive, citrate positive 7. Quels sont les facteurs de virulence utilisés par les pseudomonas pour l'adhésion ? 8. Quels types d'infections peuvent être causées par les pseudomonas ? A. Infections virales B. Infections fongiques C. Infections parasitaires D. Infections oculaires, cutanées, bronchopneumomopathie, otites, infections digestives 9. Les pseudomonas sont souvent A. Sensibles à tous les antibiotiques B. Sensibles uniquement aux pénicillines C. Multirésistants D. Sensibles uniquement aux sulfamides 10. Quels sont les antibiotiques recommandés pour traiter les infections à pseudomonas aeruginosa ? A. Amoxiciline, érythromycine, sulfamétoxazole triméthoprime B. Cephotaxime, vancomycine, clindamycine C. Imipenem, ciprofloxine, phosphomycine, amicacine D. Doxycycline, métronidazole, azithromycine Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501